bonjour à tous une nouvelle vidéo une vidéo sur un thème d'enchères d'enchères après intervention adverse après intervention adverse sur notre ouverture de 1 sans atouts je vais tout de suite lancer ma présentation la voilà je vais mettre en pleine page à qui est fait je déplace un petit peu très bien donc de quoi s'agit-il vous êtes en tournoi par paire c'est la dernière table du tournoi en plusieurs séances vous êtes bien parti pour gagner sur les premières séances vous étiez très bien placé la séance en cours se passe plutôt bien aussi vous êtes peut-être en mesure de gagner ce tournoi donc il faut bien s'appliquer sur les deux dernières donnes à 25 et la 26 votre partenaire ouvre de 1 sans atouts vous aimez bien ça c'est plutôt bon quand on a du jeu quand on veut faire des beaux résultats on est plutôt acteur plutôt acteur passif l'adversaire intervient à deux carreaux de carreaux vous demandez ce que c'est c'est pas alerté c'est donc naturel naturel très bien et vous avez cette main ci une belle main avec cinq heures vous savez pas trop comment vous y prendre vous dites deux coeurs on verra bien ce qui se passe deux coeurs sur deux coeurs votre partenaire passe votre partenaire dit je passe et donc c'est vous qui jouez le contrat de gueule vous allez jouer deux coeurs avec cette main en face de la vôtre alors vous voyez ce qui se passe bien tout va bien un coeur en principe tout va bien c'est vraiment une grosse catastrophe on peut même se passer d'un problème avec le valet de turquatrième éventuellement si on a est largement capable de gagner quatre coeurs effectivement vous faites deux coeurs plus deux et vous regardez sur le bridge met pratiquement tout le monde a joué quatre coeurs égales donc c'est pas une bonne nouvelle pour la 25 heureusement vous avez encore la 26 vous avez une petite avance quand même dans votre esprit sur la 26 qu'est ce qui se passe sur la 26 déjà il faut pas essayer de rattraper le mauvais coup évitez ça quand vous prenez un mauvais coup sur une bonne oubliez ça et vous dites ah je me rattrape sur la suivante parce que c'est la meilleure façon de prendre deux zéros de suite si vous jouez contre moi vous pouvez faire ça mais si vous jouez avec moi évitez s'il vous plaît alors donne suivante donc la 26 c'est marrant même début de séance un sens à tout donc deux carreaux toujours naturel une fois ci vous avez cette main là vous avez aussi une belle couleur à coeur vous dites aussi deux coeurs une fois ci votre partenaire n'a pas envie d'en payer il a une belle main plus belle cause elle de tout à l'heure et il va demander quatre coeurs on voit sa main donc le mort s'étale finalement c'est vous qui êtes le déclarant le mort s'étale aïe 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 on va perdre quoi va perdre un pic c'est sûr deux carreaux en tant d'autres et un trèfle vas-y quatre coeurs quatre coeurs moins 1 effectivement quatre coeurs moins 1 pratiquement tout le monde joue deux coeurs plus 1 ou trois coeurs égales c'était un des rares à demander quatre coeurs et à chuter quatre Donc, adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Le tournoi vous échappe, vous n'êtes que deuxième et vous n'avez pas les honneurs de l'ensemble de vos petits camarades. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc, il faut trouver des solutions sur ces deux donnes-là. La solution, elle existe, elle existe, on va la voir maintenant. Il s'agit du Rubensol. Le Rubensol, de quoi s'agit-il ? Le Rubensol, ça a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Jeff Rubens. Bon, comme tout, regardez ça, qui était un grand journaliste, directeur de publication aux États-Unis, quelqu'un d'un très connu aux États-Unis, plus connu peut-être qu'un Chimba, un Rudinesco, etc. chez nous. Donc, très, très, très connu. Il a mis au point, en place, en 1983, une convention qui avait été utilisée par un autre Américain très célèbre, Thierry Rubensol, et donc, lui, il a récupéré cette convention et il l'a diffusée dans ses journaux, dans ses bouquins, etc. Donc, c'est en fait une amélioration du Rubensol. Quand j'ai commencé le bridge, jeune adulte, dans les années 80, 81, 82, etc., on ne connaissait pas, bien sûr, le Rubensol, on jouait le Rubensol. Quelques années après, on nous a dit, tiens, maintenant, il faut passer au Rubensol, qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace que le Rubensol. Alors, de quoi allons-nous parler ? Alors, attention, avant de commencer le développement, il existe plusieurs versions du Rubensol, d'accord ? Celle-ci, c'est la plus connue, la plus pertinente. Je la propose à partir d'idées de Marc Kerlero et de Alain Lévy. J'ai complété sur deux ou trois petits points, d'accord ? C'est essentiellement leur travail de Marc Kerlero et Alain Lévy que je vous propose ici. Merci. Je les en remercie au passage. Donc, quand l'adversaire intervient sur notre 1 sans atout, on utilise le Rubensol pour trouver le bon contre. Alors, 1 sans atout, 2 carreaux, donc c'est le début de séquence typique. 1 sans atout, 2 carreaux, mort que nous sommes, d'accord, va pouvoir intervenir, va pouvoir parler sur cette intervention 2 cas. Alors, on va tout de suite voir qu'il y a 3 cas possibles. Premier cas, l'intervention est naturelle. Ouest a dit 2 carreaux naturels, il pourrait dire aussi 2 cœurs naturels, 2 piques naturels. Deuxième cas, l'intervention est en Texas. 2 carreaux pour les cœurs ou 2 cœurs pour les piques. Troisième cas que nous étudierons aussi, l'intervention est en 2 carreaux multi. Quand l'intervention est en 2 carreaux multi, qu'est-ce que ça veut dire ? On le reviendra tout à l'heure, ça veut dire que l'Ouest a une espèce de 2 cœurs faibles ou 2 piques faibles. On verra ça tout à l'heure. Donc, premier cas, si l'intervention est naturelle, comment est-ce qu'on va se défendre contre cette intervention ? Donc, 2 carreaux naturels. Jusqu'à 2 piques, donc ici 2 cœurs ou 2 piques. Si c'était 2 cœurs d'intervention, 2 piques seulement, c'est naturel. C'est naturel, il n'y a pas de Texas, on annonce naturellement nos cœurs ou nos piques. Donc, c'est un 4, bien sûr, dans la couleur, dans une main moyenne, on va dire. De 200 atouts à 3 cœurs, ce sont des Texas, avec 2 cas de figure un petit peu différent, selon qu'on soit dans un Texas mineur ou majeur. 200 atouts et 3 trèfles, donc 2 Texas mineurs, l'un pour les trèfles, l'autre pour les carreaux. Lutte pour la partielle et plus. Donc, c'est au moins une lutte pour la partielle, donc c'est quelques points et une couleur en principe sixième, pour essayer de gagner 3 trèfles ou 3 carreaux. L'occurrence, ça n'existerait pas dans ce cas, bien sûr, si l'adversaire est intervenu à 2 carreaux. Et ça peut être ou plus, je peux déjà commencer par faire mon Texas et après reparler, pour dire que j'ai une main intéressante avec, au passage, 6 cartes à trèfles ou 6 cartes à carreaux dans d'autres situations. Et puis, sinon, les 3 carreaux et 3 cœurs sont aussi des Texas. 3 carreaux, Texas cœur, 3 cœurs, Texas pique, comme 2 cœurs ou 2 piques étaient naturels, là, ce sont des Texas forcing de manche. Donc, ça veut dire que 2 cœurs et 2 piques sont des enchères limitées à 7 points, on va dire. On ne partira pas à 0, on partira peut-être à 5 ou à 4, ça dépend des fois, mais à peu près 4 jusqu'à 7 points, au-delà, on va commencer à penser, à faire une enchère forcing de manche. Et puis, dernière enchère possible, ou avant-dernière, plutôt 3 piques. 3 piques, ça veut dire quoi ? C'est, j'aimerais bien jouer la manche, mais je n'ai pas 4 cœurs, je n'ai pas 4 piques et je n'ai pas l'arrêt de carreaux. J'ai une dizaine de points et plus, d'accord, plutôt avec 4 trèfles et 4 carreaux, par exemple, d'accord ? Mais je ne veux pas dire 300 à tous, mais si tu arrêtes les carreaux, on joue 300 à tous, sinon, il va falloir trouver un autre contrat, on verra bien ce qu'on peut faire. Pas de majeur, pas d'arrêt, pas d'arrêt, carreaux en l'occurrence. Et enfin, le contre, c'est un contre d'appel, on va dire, à partir de 7 beaux points jusqu'à 9 pile 1 points, puisqu'avec 9 beaux points, il faudrait faire une enchère forcing de manche. Donc, 7 beaux jusqu'à 9 pile 1, avec ou sans majeur, je vais faire un contre. On va voir quelques cas particuliers. Et le premier cas particulier, un sans à tous, donc 2 cœurs naturels, 3 carreaux. Alors, 3 carreaux, on a dit que c'était un Texas. C'est un Texas pour quoi ? C'est un Texas pour les cœurs. Je ne veux pas vous jouer les cœurs, quand l'adversaire nous a dit qu'il avait 6 cartes à cœur. Donc, 3 carreaux, c'est ce qu'on appelle un Texas impossible. Texas impossible, c'est donc utilisé comme un Steman, forcing de manche. En l'occurrence, si c'est 3 carreaux, ça veut dire, j'ai 4 cartes à pique, c'est forcing de manche. Même chose, ici, un sans à tous, 2 carreaux, 2 carreaux, donc intervention naturelle, 3 trèfles, Texas impossible. Ça ne veut pas être parce que je vais jouer les carreaux. Donc, 3 trèfles, c'est aussi un Texas impossible, Steman, forcing de manche. On va voir un peu de développement, 2 carreaux, 3 trèfles, les cœurs ou les piques, 3 trèfles, c'est aussi 3 cœurs. J'ai 4 cartes à cœur, un Sud A, 4 cartes à cœur. Il n'a pas 4 cartes à pique, sinon il aurait dit 300 atouts, un petit peu comme 200 atouts, 3 trèfles, 300 atouts. S'il a les 2 majeurs, il dit 300 atouts. 3 cœurs, c'est naturel, pas 4 cartes à pique. Donc, derrière, moi, je peux encore dire 3 piques, pas fité, demande d'arrêt carreau. Donc, 3 piques, que ce soit directement sur 2 carreaux ou bien un peu plus tard dans la séquence, c'est toujours l'information. Je ne suis pas fité et je te demande si tu es à l'arrêt carreau. J'ai une main de manche, j'ai une dizaine de poids, j'ai mes poings plutôt à trèfles et à pique, par exemple, mais je n'ai rien de plus. Donc, on va voir un autre exemple, 100 atouts, 2 carreaux, 200 atouts. 200 atouts, c'est aussi un Texas, donc le partenaire est invité à dire 3 trèfles. Ouest passe et si je dis 3 cœurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai 4 cartes à cœur, c'est naturel, c'est forcine de manche. Enfin, j'aurais pu dire 3 piques, d'accord ? J'aurais pu dire 3 piques, 3 piques, ça veut dire je n'ai pas de majeur, d'accord ? Mais je veux jouer les 100 atouts si tu arrêtes les carreaux. Après le Texas, 3 piques est aussi demande d'arrêt dans la couleur adverse. Attention, ce n'est pas naturel. Attention à ça, c'est un des petits choses-trappes de cette convention. Un 100 atouts, 2 carreaux. Un 100 atouts, 2 carreaux, 3 cœurs. Qu'est-ce que c'est ? 3 cœurs, on a dit que c'était un Texas, c'est ça ? 3 cœurs, c'est un Texas pour les piques. Donc, un Texas forcine de manche, quoi qu'il arrive, on joue à la manche. Texas forcine de manche. Quelles sont les enchères possibles de l'ouvreur ? Soit il est fité, soit il n'est pas fité. S'il n'est pas fité et qu'il arrête les carreaux, il va dire 300 atouts. Je ne suis pas fité avec toi, mais j'arrête les carreaux. Il peut dire aussi 4 piques. Je suis fité avec toi, comme c'était forcine de manche, on demande la manche, 3 piques. Fit, forcine de manche, bien sûr, on est à la manche. Et puis enfin, il y a une enchère un peu particulière, 3 piques. Qu'est-ce que ça peut être 3 piques ? Qu'est-ce que ça peut être 3 piques ? Je ne suis pas fité, parce que si je suis fité, je dis 4 piques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 3 piques, comme j'ai de toute façon au moins 2 4 piques, ça veut dire que je suis misfité, donc j'ai 2 4 piques avec toi, pas plus, d'accord ? Mais je n'ai pas l'arrêt carreau, donc je ne peux pas dire 300 atouts. Nord, s'il a l'arrêt carreau, il peut bien sûr lui dire 300 atouts, sinon peut-être qu'on jouera les piques en 5-2, pourquoi pas ? Ce n'est pas un drame. La première fois qu'on jouera un fit en 5-2 et souvent, ça peut gagner, ça va gagner. Deuxième grand cas, l'intervention est en Texas. L'intervention est en Texas. Au passage, c'est une présentation qui est un peu longue, n'hésitez pas à l'arrêter, à la reprendre à un autre moment. Prenez le temps de digérer les interventions, le cas des interventions naturelles. Là, on va parler des interventions au Texas, un peu plus tard, des interventions en 2 carreaux multi. Prenez le temps de digérer tout ça. Alors, ça a tout 2 carreaux, donc Texas, cœur en l'occurrence. Donc, je vais pouvoir dire 2 piques, dire 2 cœurs, ce serait autre chose, mais dire 2 piques, c'est naturel. 2 piques sur 2 carreaux, c'est naturel. Naturel, donc une main, 8, 5, 7 points à peu près, c'est un quart à pique. 200 atouts à 3 cœurs sont des Texas, comme tout à l'heure, comme sur une intervention naturelle. Texas, 3 piques, 3 piques, c'est comme tout à l'heure aussi. Pas de majeur, pas d'arrêt. J'aimerais bien jouer 300 atouts, j'ai une dizaine de points ou un peu plus, voire beaucoup plus d'ailleurs, mais je n'ai ni majeur, ni arrêt à carreaux. Et puis enfin, dernière poursuite, et je compte. Ça veut dire que j'ai 7 beaux points, 9 vilains éventuellement, avec 9 beaux en situation fortis de manche, non, on n'est pas fortis de manche, avec ou sans majeur. C'est le compte. Et puis, dernière chose que je peux faire, je peux rectifier le Texas. Donc, 2 carreaux, si je dis moi-même 2 cœurs, ça ne veut pas dire que je veux jouer les cœurs, ça n'a pas de sens. Oui, ça a 6 cartes à cœur, je ne veux pas jouer les cœurs. Donc, 2 cœurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un tricolore, donc 3, carreaux, piques, de 5, 7 points. Donc, j'ai un 4-4-4-1 ou éventuellement un 4-4-5, d'accord ? Et l'ouvreur, dès qu'il aura une majeure quatrième, pourra nommer sa majeure quatrième autre que les cœurs, ici bien sûr, pour jouer un contrat dans une autre couleur que les cœurs. Alors, on va voir quelques compléments. Et si on a passé sur 2 carreaux, Est a dit 2 cœurs, donc il a corrigé le Texas, on va dire, il n'est pas obligé de faire ça. Et donc, la parole revient à Nord. Si Nord contre, c'est punitif. Nord n'a pas contré la première fois, donc il n'avait pas voulu montrer la main intermédiaire. C'est punitif, d'accord ? Il peut dire aussi 2 piques, Nord. C'est quoi ? C'est naturel. 4 cartes, 6 H, 7 lait au plus. D'accord ? C'est à partir de 7 beaux points ou 8 points, il faudrait peut-être qu'il y a une autre enchaîche. Mais ici, j'ai quelques points. 4 cartes à pique, je n'en ai pas 5, je l'aurais dit plus tôt si j'avais eu 5 cartes à pique. J'ai 4 cartes à pique, j'ai un petit peu de jeu. 200 atouts, les mineurs, si je dis 200 atouts ici, ce n'est pas naturel, ça ne peut pas être 8 points, parce que j'ai dénié pratiquement 8 points jusqu'à présent. Les mineurs, j'ai un 5-5 ou éventuellement un 5-4, trèfle, carreau. Vous pouvez essayer de trouver une parfaite à 3 trèfle ou à 3 carreaux, alors qu'ils pouvaient gagner de cœur nos adversaires. Troisième gros cas, l'intervention, c'est un 2 carreaux multi. Vous connaissez l'ouverture 2 carreaux multi. L'ouverture 2 carreaux multi, c'est quoi ? C'est quand les gens ouvrent de 2 carreaux multi, ils ont soit un 2 faible à cœur, soit un 2 faible à pique, soit un 2 fort en mineur, un trèfle ou un carreau, soit ils ont une grosse ouverture de 200 atouts. Ici, en intervention, soit un sans-atout, c'est les seuls, les premiers cas qui sont gardés. Donc, quand l'intervention intervient à 2 carreaux alertés multi, ça veut dire qu'il a soit 6 cœurs, soit 6 piques. Alors, comme on est quand même sur un sans-atout, on ne va pas le faire avec n'importe quoi, il faut quoi ? Il faut une belle, genre 6e, toujours 6e, belle couleur, on ne fait pas ça avec l'as blanc 6e, il faut des honneurs un petit peu, une boucherie à l'arrivée, et une force, on va dire, à partir de 8 petits points, 8 mais vraiment très jolis, du style Roi-Dame-Valet-10 et puis, je ne sais pas moi, un petit Dame-19-8 à côté ou des choses comme ça, donc 8 dans une très belle main, ou sinon 10, voire un peu plus, jusqu'à 13, 14, 15 points éventuellement, d'accord ? Parce qu'on aura l'occasion de reprendre de toute façon. Alors, ici, donc, l'adversaire nous alerte, 2 carreaux, je peux dire 2 cœurs et 2 piques naturels, espérant bien tomber. On peut dire 2 cœurs ou 2 piques, la couleur de l'adversaire, mais c'est très rare. Si le partenaire va donner un sans-atout, il a très souvent 3 cœurs et 3 piques, d'accord ? Si moi-même, j'en ai 5, 8, ça veut dire que Ouest ne peut pas avoir 6 cartes à cœur ou 6 cartes à piques. On peut jouer aussi, comme tout à l'heure, 200 atouts à 3 cœurs Texas. Lutte pour la partielle pour 200 atouts et 3 trèfle, donc c'est la trèfle partielle à carreaux. Et 3 carreaux et 3 cœurs sont forcing de manche. Texas aussi, donc 3 carreaux pour les cœurs, 3 cœurs pour les piques. Et enfin, dernière possibilité, je contre, ça veut dire que j'ai une majeure quatrième et 8 H et plus. Une majeure exactement quatrième. S'il était cinquième, je nommerais autrement. Soit de cœur ou de piques naturels, soit avec la Texas. Au palier de 3, forcing de manche. Donc une majeure exactement quatrième et 8 H et plus. On va regarder comment ça se développe ensuite. Donc un sans-atout, 2 carreaux, contre. Une majeure quatrième, 8 H et plus. Alors, première séquence possible, un sans-atout, 2 carreaux, contre. Est, on n'avait pas grand-chose à dire. Il laisse Ouest nommer sa majeure. On ne sait pas si c'est les cœurs ou les piques. Ouest nomme les cœurs. Et moi, je contre. C'est punitif. Punitif. Il a mis le nez à la fenêtre avec ses cœurs. Mon partenaire a 15, 16 ou 17 points. Moi, j'ai une main intéressante avec les cœurs aussi. Il ne va pas gagner de cœur. Ça va être cher pour lui. Tant pis. Il ne fallait pas mettre le nez à la fenêtre. Un sans-atout, 2 carreaux, contre. Passe, 2 cœurs, 3 carreaux. Quand j'ai contré, j'ai promis une majeure quatrième. Si c'était les cœurs, je compterais ici. Donc quand je dis 3 carreaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire j'ai 4 cartes à pique. J'ai 4 cartes à pique. Et j'ai aussi des carreaux. C'est bien sûr forcing 2 carreaux. En cas de figure, un sans-atout, 2 carreaux, on a contré. Passe, passe. Ils disent 2 cœurs. Là, je ne contre pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas 4 cœurs. Si je n'ai pas 4 cœurs, vu que j'ai promis une majeure quatrième, j'ai forcément 4 cartes à pique. Et bien sûr, c'est forcing. Ce passe est forcing. Un sans-atout, 2 carreaux, contre. J'ai une majeure quatrième. Deux cœurs contre chez l'ouvreur. C'est l'ouvreur qui a 4 cartes à cœur. Donc, même si j'ai 4 cartes à pique, on n'est pas intéressé par ce contrat. On va jouer 2 cœurs contrés. Et là aussi, ça risque d'être cher, surtout si la vulnérabilité est favorable. Alors, après le passe, c'est le dernier cas de figure. Un sans-atout, 2 carreaux, nord-passe. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On va voir différents cas. Donc, ici, Est a converti, il a corrigé le Texas. Il dit 2 cœurs, passe, passe, contre chez nord. C'est un contre d'appel. C'est un contre d'appel. Il n'a pas promis des cœurs. D'accord ? Donc, ici, c'est un contre d'appel. Un sans-atout, 2 carreaux, passe, 2 cœurs, passe, passe, 2 piques. S'il avait eu un petit peu de jeu, 8 points et plus, il aurait dit contre sur 2 carreaux. Donc là, il dit, j'ai 4 carreaux, pas 5, parce qu'il aurait dit directement. Et dans une petite main de 5, 7 h, 2 piques, en espérant que le partenaire a lui-même 3 ou 4 piques. Si ce n'est pas le cas, il pourra peut-être nommer une mineure. On verra bien. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de cœurs et je n'ai pas beaucoup de... Le cas suivant, sans atout, 2 carreaux, passe, 2 cœurs, 2 piques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que 2 piques ? 2 carreaux, c'était un multi, on a dit, c'est ça ? Quand S te dit 2 cœurs, ça ne veut pas dire qu'on va jouer les cœurs. Simplement, ça veut dire, si tu as les cœurs, tu passes, si tu as les piques, tu dis 2 piques. Ici, en l'occurrence, dans ce dernier cas de figure, 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques, je te dis, j'avais un tout faible, 3 piques. Dans le cas qui est juste au-dessus, sans atout, 2 carreaux, 2 cœurs, passe, passe, passe en ouest. Quand Ouest passe, ça veut dire, j'ai 6 cartes à cœur et j'espère être pas trop mal tombé avec moi. Ici, 2 carreaux, passe, 2 cœurs, 2 piques, j'ai 6 cartes à piques et j'espère être pas trop mal tombé avec toi. Ici, nord, contre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un contre d'appel, un contre d'appel. On a montré au début une velléité de contre et punitif. 1 sans atout, 2 carreaux, passe, 2 cœurs, 2 piques. Donc Ouest, c'est un 2 faible à piques, 2 sans atout. Ce n'est pas une main régulière extérieure, on l'aurait avancé différemment. C'est un bicolore dominant. Voilà, c'était, je crois, le dernier cas détaillé. On va parler de quelques situations un peu générales. L'avant-dernier point. Quand l'adversaire intervient à 2 sans atouts, 1 sans atout, 2 sans atouts, ça peut arriver, c'est sûrement dans vos conventions. C'est un bicolore mineur, ça n'arrive pas souvent. Ou s'il intervient en barrage ou au palier de 3. 1 sans atout, 3 trèfles, 1 sans atout, 3 carreaux. Les enchères du répondant sont naturelles, il n'y a pas de Texas, et elles sont forcing de manche. Alors sur 1 sans atout, 3 carreaux. 3 carreaux, donc il a 7 beaux carreaux et pas grand-chose à côté. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en or ? Je peux dire 3 cœurs ou 3 piques. S'ils sont des enchères naturelles, forcing de manche. 1 sans atout, 2 sans atouts, les 2 mineurs cinquièmes dans une main d'une dizaine de points ou un peu plus. Si je dis 3 trèfles ou 3 carreaux, qu'est-ce que c'est ? C'est je m'occupe des trèfles ou je m'occupe des carreaux ici. Est-ce que toi, tu t'occupes de l'autre mineur ? Si oui, on joue les sans atouts. Sinon, on se débrouillera entre autre chose. Mais ici, 2 morts, quand il dit 3 trèfles, 3 carreaux, c'est forcing de manche. J'aimerais bien jouer 3 sans atouts. Tout va bien de mon côté à trèfle. Mais j'aimerais bien que tu complètes de ton côté dans l'autre mineur. Arrêt dans la couleur. Arrêt, pas contrôle. Ça peut être dame valet 3e ou des choses comme ça. Et si je dis 3 cœurs ou 3 piques ici, c'est naturel, forcing de manche que l'on a vu juste avant. On passe au dernier point. Enfin, quand l'adversaire intervient à 2 majeurs, 2 cœurs ou 2 piques, il y a des gens qui jouent cette convention-là, en disant que c'est un bicolore de la majeure et d'une mineure. Donc, 2 cœurs avec les trèfles ou les carreaux. Ou 2 piques avec les piques et les trèfles ou les carreaux. Il faut agir comme s'il était intervenu à 2 majeurs naturels. Le même genre d'enchaire que s'il avait dit de cœur ou de piques naturels. S'il intervient par contre, on vous dit que c'est un unicolore. À ce moment-là, vous ne vous embêtez pas. Vous faites comme s'il avait passé. Donc, vous faites votre petit Texas, votre Stéman, votre Stéman, etc. Comme s'il avait passé. En gros, on n'entend pas le contre quand c'est un unicolore. En match par quatre, n'hésitez pas à demander avant le début du match à vos adversaires leur système d'intervention. Sur un sens d'atout, est-ce que vous jouez ceci ? Est-ce que je joue naturel Texas, machin ? Ils vont vous le dire, ils sont obligés de vous répondre, bien sûr. Et ça vous permettra, si nécessaire, de redire votre partenaire, je vous rappelle en apéritif que dans cette situation, ça c'était punitif, ça c'était appel, etc. Vous avez bien sûr 2-3 minutes en début de match pour préciser ce genre de choses avec votre partenaire. Donc, quand on commence une mi-temps ou un match contre nos adversaires, on n'hésite pas à poser des questions et à se remettre au point si c'est nécessaire. Ouh, ben voilà, je crois qu'on a terminé. Alors, vraiment, si vous avez compris tout ça, si vous appliquez tout ça du premier coup, je ne vous dirai qu'une chose, vraiment, que vraiment, vraiment, je vous dirai ça, vous êtes trop fortes. Vous êtes trop, trop fortes. Mais oui, c'est magnifique. Envoyez-moi votre adresse mail, je pourrais jouer peut-être en paire avec vous. Oh là là, ça sera un plaisir. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que des dames ici. Heureusement, il y a des dames, il y a des hommes, il y a tout. Eh ben, si c'est un homme qui… Il va être trop fort aussi, regardez. Le profil typique du bridgeur, trop fort, trop fort, trop fort. Eh ben, voilà, je crois qu'on a bien travaillé, on a bien réfléchi. Il faut que ça se mette en place, il faut qu'on relisse, il faut qu'on soit des petites fiches, il faut qu'on écrive tout ça, parce que c'est un peu long quand même. Eh ben, oui. Et puis là, bon, on rend tous nos petits amis chadocs. Eh ben, oui, c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, oui, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, j'espère que ça vous a intéressé, que vous saurez le mettre à profit. Oui, ça demande un peu de travail. On est d'accord. Allez, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Je vais arrêter ma vidéo. Voilà, je vais arrêter mes vidéos. Je vous souhaite de bien utiliser cette présentation, de la travailler, d'y réfléchir, de développer des choses, et puis ça se passera bien. Allez, bon courage et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501